Amis, frères et sœurs, je vous le demande, pourquoi Jésus raconte-t-il toujours des histoires compliquées ? Cela aurait été si simple qu'il raconte une histoire que l'on comprenne du premier coup, et qui aurait pu être alors celle-ci. Le premier fils dit non pour aller travailler dans la vigne, et effectivement, il n'y va pas. Et l'autre fils dit oui pour y aller, et effectivement, il y va. Enfin, à ce moment-là, l'évangile aurait été simple et clair comme de l'eau de roche. Eh bien non, Jésus raconte quelque chose qui nous dérange, une fois de plus. Qu'il est agaçant ce fils qui dit non et qui change d'avis en allant quand même travailler dans la vigne. Qu'il est agaçant de la même manière cet autre fils qui dit oui et finalement il n'y va pas. Nous n'aimons pas bien les gens qui agissent comme ça. Ces deux fils se contredisent. Comment pouvons-nous compter sur eux ? Et finalement, sur lequel pourrait-on le plus compter ? Sur celui qui dit oui et ne le fait pas ? Ou celui qui dit non et le fait quand même ? Ce n'est pas évident. Avant d'aller plus loin dans la réflexion, dans notre réflexion, rappelons-nous que la parabole est un procédé littéraire pour nous faire réfléchir. Et dans celle-ci, la présence des deux fils est là pour confronter deux attitudes. Et puis tout d'abord, à qui Jésus s'adresse-t-il quand il raconte cette histoire ? Jésus vient d'entrer à Jérusalem. La fête des rameaux est passée. Jésus a chassé les vendeurs du temple, il a maudit le figuier, et son autorité est mise en question par les grands prêtres et les anciens du peuple quand il enseigne dans le temple à Jérusalem. Il lui demande « Qui t'a donné cette autorité ? Est-ce Dieu ? Satan ? Les hommes ? Toi-même ? » Et la parabole des deux fils est la première réponse que Jésus va tenter de leur faire. Alors quand Jésus parle des deux fils dans cette parabole, c'est pour dénoncer plus largement deux attitudes religieuses. L'une qui consiste à dire oui, mais à ne pas faire, et l'autre qui consiste à dire non, mais à faire quand même. La tension entre le dire et le faire est constante dans l'évangile, et finalement, le plus important, ce n'est pas tant ce qu'on dit que ce qu'on fait. Deux fils, deux attitudes. Le père s'adresse au premier fils, dont on peut supposer qu'il est l'aîné, puis au second, dont on peut supposer qu'il est le cadet. Dans l'insymbolique biblique, l'aîné représente Israël, qui connaît le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse et les prophètes. Et le cadet représente le monde païen, qui ne connaît pas le dieu d'Israël, ni les prophètes. Mais Jésus s'adresse aux grands prêtres du temple de Jérusalem et aux pharisiens. Il s'adresse aux fils aînés, en quelque sorte, à qui il reproche justement de dire et de ne pas faire. Alors il y a une inversion qui ne colle pas. Cette parabole est suffisamment complexe que, dans certains manuscrits, et à ce titre d'ailleurs je vous renvoie à la prédication sur ce sujet du pasteur Marc Pernault en août 2010, je cite « Cette parabole est une énigme depuis toujours. La preuve, c'est que les meilleurs manuscrits de la Bible ne sont pas d'accord entre eux. Selon les uns, le bon Fils est celui qui dit non et qui change d'avis. Et selon les autres, le bon Fils est celui qui dit oui, mais qui ne fait rien. » Dire et faire, c'est le fil conducteur de tout l'Évangile. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas commencé son ministère au chapitre 5 de ce même Évangile de Matthieu par le serment sur la montagne où il passe du temps à expliquer comment faire attention à l'autre, aux mots qu'on utilise, car, dit-il, il y a des mots qui blessent ou qui tuent tout aussi radicalement qu'un coup de couteau. Et par une autre parabole, celle du jugement dernier, toujours dans l'Évangile de Matthieu, Jésus rend attentif son auditoire aux grandes déclarations religieuses sur la justice et l'aide aux plus pauvres qui, finalement, ne sont pas appliquées sur le terrain par une solidarité concrète. Parce que, que veut dire travailler à la vigne ? Et la vigne, dans la Bible, c'est à la fois le peuple d'Israël, comme c'est exprimé en particulier au livre des Haïts, et plus largement, c'est l'ensemble de l'humanité, c'est l'ensemble de notre humanité, composée de nos individualités. Et donc, la vigne, c'est chacun, chacune de nous. La vigne, dans les vignobles, demande beaucoup de soins et une attention constante. Alors, quand le Père appelle ses fils à travailler dans la vigne, métaphore de notre humanité, il appelle ses enfants à prendre soin, en quelque sorte, de l'humanité des autres. Et travailler à la vigne, c'est l'engagement auquel nous sommes appelés aujourd'hui en Église, par l'intermédiaire de l'entraide. Et Jésus pose la question inévitable « Entre celui qui dit non et qui fait tout de même, et celui qui dit oui et ne fait pas, lequel a obéi à la volonté du Père ? » Alors, les grands prêtres et les pharisiens risquent une réponse « C'est celui qui dit non, mais qui a fait quand même. » Et cette réponse débouche sur un développement troublant de la part de Jésus. En vérité, je vous le dis, les collecteurs de taxes, ou les collecteurs d'impôts, et les prostituées vous devancent, vous précèdent dans le royaume de Dieu. Jésus prend en exemple deux catégories de personnes les plus réprouvées à son époque, peut-être à l'un d'autre encore, les femmes de mauvaise vie et les collaborateurs, ceux qui sont impurs par rapport à la loi de Moïse, mais qui sont capables de se convertir. Pourtant, il y a dans la Bible des prostituées et des collecteurs de taxes qui ont fait leur preuve, et qui sont considérées comme justes. Je pense à deux prostituées qui portent, enfin qui ont leur nom dans la généalogie de Jésus, toujours chez Matthieu. Tamar et Rahab. Tamar, la belle-fille de Judas, se déguise en prostituée pour forcer Judas à appliquer envers elle la loi de Moïse sur le Lévira à laquelle Judas s'était dérobé. Genèse 38 Il dira de sa belle-fille que des deux, entre lui et elle, c'est elle qui est la plus juste. Rahab, quant à elle, cachera chez elle des espions israélites, ce qui contribuera à la victoire de la prise de Jéricho. Josué lui laissera la vie sauve, ainsi que toute sa maison. Deux collecteurs d'impôts ont fait aussi leur preuve. Lévi, appelé par Jésus à la suite, et Zachée, repéré par Jésus dans son sycomore, chez qui Jésus a déjeuné. Et Jésus dira de Zachée que lui aussi est un fils d'Abraham. Et Lévi, devenu Matthieu l'évangéliste, invitera Jésus à déjeuner chez lui avec d'autres collecteurs d'impôts. Les autorités religieuses n'ont pas bien supporté les écarts de comportement de Jésus envers les marginaux. Ils ont été jaloux de cette attitude parce qu'ils ont pensé que Jésus préférait les gens de mauvaise réputation à eux qui suivaient la loi de Moïse. Jésus est à Jérusalem et les pharisiens ne se privent pas de l'accusé de compromission. Mais voilà, la bonne conduite ne confère aucun droit sur Dieu, pas plus que la mauvaise. La véritable nouveauté de l'évangile, c'est que Dieu n'aime pas moins les transgresseurs que les gens intègrent, mais il les aime tout autant. Et c'est ce tout autant qui déchaîne le scandale et même l'hostilité des gens pieux et vertueux. C'est ce tout autant qui conduira Jésus à la croix. Mais revenons aux deux fils de la parabole pour découvrir comment cette histoire nous concerne aujourd'hui. Et je vous propose de lire cette histoire sur l'angle de la suivance déjà évoquée les dimanches précédents. Prenons le fils qui a dit oui et qui ne le fait pas. Alors pourquoi a-t-il dit oui ? Est-ce qu'il avait bien compris la question ? Il a répondu oui, mais peut-être un peu trop vite, sans réaliser à quoi ça allait le mener. Alors il ne le fait pas. Et pourquoi ? Est-ce qu'il a peur ? Ou est-ce qu'il a oublié ? Il n'avait peut-être pas bien regardé son agenda et il ne savait plus qu'il avait un autre engagement à la même heure, le même jour ? C'est sans doute pour cela qu'il ne va pas dans la vigne. Et on a le droit de changer d'avis. Surtout si on prend conscience qu'il y a une impossibilité de faire ce qui a été demandé. Il vaut mieux sans doute ne rien faire, plutôt que de le faire mal. Mais si on dit oui et qu'on ne le fait pas, c'est quand même mieux de prévenir et de s'excuser. Dans l'Ancien Testament, il y a ce proverbe qui dit « Accepter un engagement trop vite sans réfléchir et de réfléchir seulement après, c'est un piège pour l'homme. » Peut-être que le fils qui a dit oui et qui n'est pas allé dans la vigne s'est souvenu à temps de ce passage de la Bible. Prenons l'autre fils maintenant, celui qui dit non, mais qui y va quand même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce fils a fait son chemin d'une certaine façon. Le non qu'il a dit était peut-être une défense pour ne pas être dérangé dans ses habitudes. Il a dit non pour pouvoir avoir du temps de réfléchir ou il a dit non parce qu'il n'était pas sûr de lui ou parce qu'il était dans la méfiance ou peut-être parce que ce jour-là, il était trop fatigué au moment où on lui a fait cette demande. Il a dit non parce que c'est toujours au même qu'on demande. Alors maintenant, ça suffit. Mais au fond, la demande a fait son chemin et le fils change d'avis. Il rentre en lui-même. Il va travailler à la vigne, même s'il se dit ou qu'il dit aux autres, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Au fond, mes amis, cette histoire est magnifique de vérité, de notre vérité à nous. Les deux fils représentent les deux côtés de notre propre personne avec notre insondable ambivalence humaine. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans notre vie d'église, un jour, on dit non avec la tête et on dit oui avec le cœur, comme le cancre de Prévert à la demande qui nous est faite. Puis, la demande fait son chemin pour aboutir à une vraie conversion intérieure. Les deux fils de la parabole représentent nos contradictions. Un jour, on dit oui et on ne le fait pas. Un autre jour, on dit non et on le fait quand même. Cette histoire parle de chacun d'entre nous. Elle parle de notre humanité, de nos sentiments partagés, de notre être intérieur, si souvent déchiré. On dit non puis on le fait quand même. Aussi, quand on a du mal à déléguer ou à passer la main. On dit non et on le fait quand même parce que on pense qu'il n'y a personne qui le fera pour nous ou pire, qui le fera moins bien que nous. Mais quel orgueil ! Un orgueil qui dit notre manque de confiance. Et cet orgueil existe en église tragiquement. Le premier manque de confiance, vous savez lequel c'est ? C'est d'oublier que c'est ensemble que nous formons un corps, celui du Christ, comme le développe si judicieusement l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Et on ne forme pas le corps du Christ à soi tout seul. On ne fait pas église tout seul pour reprendre une expression actuelle. Alors on peut dire non et passer la main à quelqu'un d'autre dans la confiance. il fera autrement mais à sa manière. Cette histoire parle de tous nos ratages, de tous nos actes manqués, ceux que nous reconnaissons et ceux qui nous passent largement au-dessus. Cette histoire est là pour nous faire prendre conscience de nos dysfonctionnements qui font apparaître que nous sommes beaucoup moins au clair qu'il n'y paraît. nous ne sommes pas encore unifiés. Nous sommes toujours divisés et vous savez comment s'appelle tout ce qui divise en grec. C'est le diabolos. Ce même diviseur qui fera dire à l'apôtre Paul je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Amis, frères et sœurs il nous faut toute une vie pour être au clair avec nous-mêmes avec les autres et par voie de conséquence avec Dieu. Mais ce qui est bien avec cette histoire c'est qu'elle nous ouvre à une grande tolérance. Elle nous encourage à ne juger personne trop vite ni à enfermer quelqu'un dans un fonctionnement parce que nous avons eu le même que lui ou nous l'aurons tôt ou tard. Nous ne sommes pas parfaits et heureusement. Cela nous permet d'une part de ne pas être imbus de nous-mêmes ni de nous sentir possesseurs voire détenteurs d'une vérité ou d'un fonctionnement ou bien d'autre part cela nous permet d'échapper à la culpabilité ou à la honte de faire tout de travers ou de prendre de mauvaises décisions. Mais dans la foi qui est la nôtre un seul sait de quoi nous sommes réellement faits c'est le Dieu de la Bible le Dieu de l'Évangile le Dieu de Jésus-Christ Lui seul sonde les reins et les cœurs autrement dit notre insondable ambivalence humaine. et c'est ce que nous disons avec cette phrase que régulièrement tu nous accueilles tel que nous sommes bon d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire sinon que nous sommes accueillis avec notre impuissance qui nous fait tout le temps changer d'avis ou de direction et c'est de cela dont nous parlons de nos faiblesses de nos pauvretés et de nos manques mais si nous le reconnaissons par notre appel Seigneur viens à mon aide viens à notre secours alors nous sommes sur le chemin de la transformation personnelle que nous appelons la conversion nous accueillons et nous croyons à une parole libératrice pour nous-mêmes comme l'ont accueilli en leur temps les prostituées et les collecteurs de taxes à l'appel de Jean le Baptiste à qui Jésus fait référence alors mes frères et mes sœurs mes amis arrêtons de jouer au caïd et abandonnons abandonnons-nous à l'accueil de la vérité de l'évangile qui nous fait vivre laissons-nous aimer tel que nous sommes de cet amour sans condition celui qui nous aidera à dire un jour que mon nom soit non et que mon oui soit oui en toute connaissance de cause tout en gardant notre cœur dans la paix parce qu'il sera tout simplement unifié Amen